Toutes nos excuses pour ce petit grand retard, on a eu des tas de soucis techniques dans une inondation sur scène, donc on a dû bien nettoyer pour que ça soit par la patinoire. On va commencer ce concert un petit peu autrement ce soir. La classe de 5e 2 a tenu à vous présenter un spectacle que les élèves ont écrit, mis en espace sur musique, pour le présenter au théâtre d'Ostie pendant leur voyage à Rome. C'était un événement pour fêter le cinquantenaire du voyage à Rome, et comme ce moment ils n'ont pas pu le partager avec leurs parents, ils ont souhaité redonner ce spectacle et on l'a intégré au concert de ce soir. Donc après ce beau moment, le concert va s'enchaîner comme d'habitude. On vous souhaite un très bon spectacle et bon voyage au pays d'Orphée. Je pense qu'il n'y a pas meilleure façon de ouvrir un concert en racontant l'histoire d'Orphée. Bon concert ! Applaudissements 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 Aujourd'hui est un grand jour pour Orphée. Après avoir conquis la belle Eurydise grâce à sa lire et à ses chants, il l'est des enfants. Ici, en trace, c'est l'effervescence. Applaudissements 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 Cagliop, mère d'Orphée et muse de la poésie, vient célébrer le mariage également. Mais saviez-vous, mon fils Orphée est le plus grand poids de la Grèce. Mais une chose est sûre, il ne le tient pas de son terre, ce lâche qui nous a abandonné à sa naissance. Non, il le tient de moi, la muse de l'éloquence. Applaudissements Ah, mon enfant vous dit si vite, il va se voyer avec sa pierre d'Eurydise. Quelques jours pour une mère s'y fière. Applaudissements Au rage, au désespoir ! Ma torche, annonciatrice de mariage, ne s'allume pas. Serait-ce un mauvais présage contre l'alliance d'Orphée et d'Eurydise ? Non, on aurait dit, c'est impossible. Jamais je ne t'aviendrai. Je t'aime trop. Orphée, tu es la lumière, ma vie. Que ferais-je en toi ? Marie-Élée ! Marie-Élée ! Marie-Élée ! Marie-Élée ! Je vous unis par les liens du mariage. J'espère que l'acteur, c'est comme une femme de vie. Soudain, Aristée, jeune berger, fils d'Apollon, aperçoit Eurydice avec ses soeurs. Il en tombe aussitôt amoureux. Ah ! Que tu es belle, jeune étrangère ! Je t'aime ! Je suis Aristée le berger ! Non, Aristée, je n'ai pas toi que j'aime. J'ai morphé le poète. Qui es-tu pour aimer un demi-idiot ? Je suis Eurydice, l'un des autres. Tu ne m'échapperas pas, Eurydice ! Aristée, je suis Eurydice qui, au cours de sa fuite, marche malencontreusement sur un serpent vénimeux qui l'a mort. Tu aurais dû m'aimer, et tout cela ne serait jamais arrivé. Adieu ! Non, désolé ! En fait, Eurydice, quelques minutes plus tard, alors qu'Aristée vient de disparaître contre les âmes. Tremblant, il l'apprend dans ses bras et chante son malheur dans le ciel. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Et gagne, 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 je suis ton âme d'amour. Orphée, sa lumière à sa main, chante et chante encore jusqu'à l'épuisement. Dans son désespoir, il ne remarque pas que ce n'est pas le même jusqu'au enfer, comme lui par sa voix. Il sait bien qu'il n'y a pas de loin d'espoir qui l'en ressorte, mais il n'y a pas qu'à mourir qu'il doit faire vivre sans Eugénie. Je suis Pluton, Dieu et maître des enfers, et voici Proserphie, rêve des enfers et déesse des saisons. Que viens-tu faire ici, jeune mortel à la lire ? Je suis Orphée, fils de Cagnot, et que veux-tu ? Je viens chercher Eurydice, qui n'a rien à faire ici. Pourquoi ? L'enfer est le monde des ondes, et elle fait partie. Non, Eurydice est faite attaquer, sa vie n'est pas terminée. Elle avait un avenir autre que celui-ci. Je vous en prie, libérez-la. Au Dieu du monde souterrain, Accélébre, sa voix, demande, Revenez la vie, Mou grand démoire, Celle de Eurydice. Je vous en prie, Mou grand démoire, 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 Je l'aime, il aime, vous aimez, j'aime. Le chant d'Orphée est magnifique. Rien ne saurait résister, si bien que les enfers se fichent pour écouter sa mélodie. Pluton ne fait pas exception à la règle. Moi, Sisyphe, trouve si beau le chant d'Orphée. Salir et ses champs m'ont convaincu qu'il mérite son Eurydice, la tante aimée. Moi, Ixion, je pense que ce serait injuste si Eurydice fait ses prisonnières aujourd'hui. Moi, Tantal, je te demande, Pluton, de libérer Eurydice. C'est vrai, je suis d'accord. Eurydice ne devrait pas rester dans cet affreux en roi obscur. Oui, il a raison, vous devez la relâcher. Elle mérite de continuer sa vie sur terre. Bon, si tu le souhaites, Eurydice pourra repartir avec toi. Gare à toi, cependant, si pendant le trajet du retour, tu ne la regardes point, elle sortira vivant des enfers. Si au contraire, tu la regardes, elle restera enfermée aux enfers à jamais. Orphée a caisse, empli de joie. Avec Eurydice, il s'élance en silence vers la sortie des enfers et enfin aperçoive la lumière convoyante du jour, la sortie. Mais Orphée est si comblé de bonheur à l'idée de retrouver sa bien-aimée. Il en oublie sa promesse. Il se retourne et son regard se pose sur le magnifique visage d'Eurydice. Il disparaît lentement dans les études. Le poète est assis et désespéré. Il supplie qu'Aren de le laisser passer une seconde fois afin de pouvoir renouveler sa demande devant les divinités internes, le pouvant supporter cette seconde tête. Je t'en prie, laisse-moi passer. Tu as épuisé ton unique chance de sauver Eurydice. On ne la récupérera plus jamais. S'il se plaît, je ferai tout ce que tu me demandes droit. Laisse-moi une seconde chance pour récupérer ma bien-aimée. Tu as failli à l'ordre du maître Pluton. Je dois assumer tes actes. Maintenant, va-t'en. Orphée est alors sept jours entiers sur la rive du fleuve, sans voir ni manger, laissant couler un torrent de larmes qui viennent grossir le styx. Quand elles sont en pantalon, ils se retournent, ils se retirent en traces sur les monts Rodof, seuls. De sa lière ne s'échappe plus que des notrices à la beauté l'endoyante. Dans ses chambres, il s'assure à sa mère un muscadier. Il célèbre les dieux et chante ses amours à Jupiter. Les forêts, les animaux, les rochers retiennent leurs sauvres pour écouter ses chants. Mais un jour passent les bacantes. Ces femmes qui appartiennent au cortège de Bacchus, elles sont saisies de colère lorsqu'elles aperçoivent leur fée. Et dans un cri de haine, elles s'éclament. Le voilà, le voilà ! L'homme qui ne regarde jamais les femmes. L'homme qui nous méprise. Elles se mettent à lui lancer des pierres. Mais je ne sais pas, là, ils étranglent de leurs propres mains, laissons que ça ne sont coulées abondamment jusqu'à la mort. Le poète n'est plus. Les oiseaux sont tristes, les animaux sauvages, les forêts et les rochers d'Orphée a si souvent traîné à sa suite. Les bacantes s'avourent leur victoire, mais soudain une paire bleue les envahit. Car oui, leur maître, dieu Bacchus, les a rejoints et sa mille curieuse n'est plus à rien de plus. Qu'avez-vous fait ? Vous l'avez tué ! Monstre ! Bacchus, france... Dis, écoutez, vous ne vous faites pas de mal. Bacchus, france, on me l'évacante en plante. La victoire a été de courte durée et Orphée a été vengée. Mais, dans les ténèbres de la mort, il retrouve sa belle Eurydice. Et il peut désormais la contempler aussi souvent qu'il le souhaite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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